Bonjour et bienvenue dans cet épisode assez spécial où je redessine quelque chose, vous l'avez vu dans le titre déjà, vous m'accompagnez de coup dans ce dessin où je redessinerai un crâne. Hop ! Alors, est-ce que je vais redessiner ce crâne ? Non. Le truc c'est que j'ai vu un défi, c'était redessiner le crâne en imaginant l'animal qui pouvait se cacher derrière. Donc, j'ai pris un crâne random, je ne sais pas de quel animal il s'agit, et juste après je vais regarder quel est cet animal, à quoi il ressemble en vrai, et voir à quel point mon interprétation varie. Donc, ce crâne, je l'ai trouvé sur un site qui apparemment vend des crânes justement retrouvés comme ça, c'est un site australien je crois, mais en tout cas, je ne sais pas de quel animal il s'agit. J'avais voulu prendre des crânes un peu plus stylés, un peu plus alien-like on va dire, sauf que je ne savais pas, enfin, il y a pas mal de trucs où je me suis spoilé, parce que je regardais sans faire exprès le titre, l'intitulé du crâne, et c'est dommage, j'aurais bien voulu dessiner un crâne de girafe. Parce que les crânes de girafe peuvent vous dire que c'est quelque chose. Mais bon, je sais à quoi ça ressemble, donc ça ne sert à rien de ne pas se garder la surprise, n'est-ce pas ? Je commence par la ranger de dents qui est comme assez aiguisée. Je ne voudrais pas me faire croquer par cette chose là. Surtout si cette chose a la rage, ou alors une maladie de l'espace, parce qu'on dirait un peu un alien quand même. Alors, est-ce qu'il aurait peut-être une truffe ? On va lui faire une truffe. Ouais, ça lui va bien la petite truffe comme ça, vous en pensez quoi vous ? Moi j'imagine bien des yeux bien perçants, genre peut-être un truc comme ça. Juste, je ne sais pas dessiner les animaux. Ne pas savoir, c'est un grand mot, mais juste ne pas réussir à faire la chose qu'il faut pour... Comment dire ? Je ne sais pas vraiment dessiner les animaux de la bonne manière. J'interprète surtout en faisant de la stylisation. Je stylise quoi l'animal quoi, si vous préférez. Parce que je n'arrive pas à faire les animaux réalistes. Il y a toujours des petits détails qui manquent, et des choses qui font que je ne me sens pas forcément de la meilleure capacité à faire un animal. Je parle tellement mal, c'est nul. Oh purée, j'espère que ça vous divertit un minimum, parce que voilà quoi. Je ne fais pas le meilleur effort pour parler. Quelle langue il a à votre avis ? A quoi ressemble sa langue ? On va faire une langue, ouais. Une langue pointue. Ouais. On va peut-être la faire un peu plus. Ouais. Là, ça passe. Qu'est-ce que vous en dites ? Il faudrait peut-être que je fasse un challenge où vous dessinez en même temps que moi, et que je vous demande, admettons, sur Twitter ou autre, de m'envoyer vos dessins. Comme ça, on compare, ça serait trop drôle. Il deviendra une petite touche de poils là. Donc si là, c'est l'arrière de sa tête. Ses vertèbres devraient être là, à mon avis. Donc si ses vertèbres sont là, comme ça. Oh, il y a les chiens qui les aboient derrière, j'espère que vous n'entendez pas. Bon ben, vous allez forcément entendre, super. Merci les chiens pour ma vidéo. C'est pas grave, je leur en veux pas. Ils aboient pour quelle raison ? Aucune. Spoiler, vraiment aucune. Ils aboient pour rien à chaque fois, parce qu'ils voient des trucs dehors. Sauf que ben, zéro logique, parce qu'il n'y a rien. Ça se trouve, c'est un crâne de chien. Ça se trouve, ce crâne montre un chien en train d'aboyer. Je vais lui retirer sa truffe, ça lui va pas. Ses yeux aussi, je vais les changer. Ah ouais, il va être bien plus menaçant. On va faire vraiment un alien, je pense. Qu'est-ce que vous en dites ? Il n'a pas le moyen de respirer comme ça, je sais pas. Je vais le remettre un peu. Il n'a pas de trou, pas de narines. Donc il respire pas par là. Donc ils doivent sûrement... Ah, on va lui faire un trou dans la joue en mode, il respire par là. Genre ça, ce serait son oreille. Du coup, si ça, c'est sa grosse oreille, j'aurais une oreille comme ça, avec un conduit. Je vais faire un truc un peu plus vertical. Ça me paraît être une bonne idée. Genre, on dirait vraiment un alien, quoi. Alors, attendez. Le trou, il est là. L'oreille, elle partira comme ça. Mais du coup, si c'est un alien, je vais pas lui faire des poils ici, ça sert à rien en fait. Je devrais lui laisser les yeux blancs, si vous pensez. Moi, à mon avis, ça me semble une bonne idée. Donc voilà, il respire pas. Non. En fait, il respire par où ? Il n'y a pas de moyen de respirer. Il se trouve que c'est un alien, mais genre aquatique. Il se trouve, il y a des branchies, mais... Il y a des branchies, ouf, genre là. Ah, attendez. Il y a un trou, là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit trou juste là. Juste là, là. Qu'est-ce que ça pourrait représenter ? Vu que c'est un alien, et si on lui mettait genre un tube qui sort, qui conduirait peut-être un os ? Oh, on pourrait faire un truc organique, en fait. Pas un truc mécanique. C'est bien dégueu. C'est bien horrible, en fait. C'est dégoûtant. C'est répugnant. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est bien quand c'est répugnant. Ne faites pas de quotes où je dis ça, s'il vous plaît. Genre là, il y aurait... Oh, c'est horrible. Mais là, ça serait là où il y a son épaule. J'interprète le corps, mais c'est pas le corps que je dois faire. Du coup, il respirerait par où ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça passe si je fais comme... Non. Et par contre, c'est bien effrayant. Comme ça, la vieille méthode. Des petits trucs, des petits détails qui font que ça fait un peu plus effrayant. Si vous voulez peut-être que je refasse ce défi, n'hésitez pas à peut-être m'envoyer sur les réseaux sociaux, dans mes DM, dans mes messages privés, des crânes sans me dire de quel animal il s'agit. Comme ça, je les referai. Ou alors, vous m'envoyez un mail dans mon adresse mail qui est dans la description, si jamais. Ça pourrait être drôle. C'est bien de faire des trucs dark de temps en temps. parce que je fais pas mal de trucs mignons, les trucs colorés. Mon dessin ne sera pas fort coloré. Parce qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais dire que c'est une sorte de carapace. Carapace, mais genre bizarre, avec des trucs... Oh, dégueu. Oh, c'est dégueu. Bref. Bref, bref, bref. OK. Je pense qu'on a terminé. Donc, voilà le rendu final. Qu'est-ce que vous en dites ? Et je vais tout de suite rechercher ce que c'est comme animal. Il s'agit d'un Wolverine. Comment ça s'appelle en français, un Wolverine ? OK. On dirait un... Un goulogoulot. C'est un goulogoulot. Un glouton ou un carcajou. OK. Ça ressemble... On dirait un mélange entre loutre et un ours. C'est mignon, hein ? Mais ça ressemble pas à ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon. Super. Voici mon interprétation du glouton, du goulogoulot ou du carcajou. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit défi bien rigolo ? Moi, je vous demande de m'envoyer des nouveaux crânes si jamais vous voulez. C'est un peu bizarre, en fait, de demander des crânes. Donc, voilà. Si vous voulez que je refasse un défi avec des crânes ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou alors m'envoyer un DM, un MP. Et moi, je considérerai l'idée. Je dis pas que je le ferai, hein ? On sait jamais. Mais si le défi me tente et que je pense que ça pourrait être drôle, on fera ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci d'aimer la vidéo si vous avez aimé. J'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !